Attention avec Joubert, le Saint-Pierre qui fait la différence ! Oh quel passe sublime de la part de Paul Joubert et l'ouverture du score pour les Spartiates de Marseille ! Un très bon jeu derrière la cage, Paul Joubert qui feinte la passe au premier poteau et qui finalement la donne au premier poteau sur Makarov qui était tout seul et ce n'est au premier poteau et le gardien avait suivi Paul Joubert derrière la cage et s'est fait battre. Le gardien et la défense aussi, on voit qu'il est vraiment tout seul. Tout le monde est tourné vers le passeur Paul Joubert. Vraiment bien joué. Adresser un vrai tir à Yedlowski. Oh super ! Oui avec une super passe de vidéo là qui était remontée un peu dans la zone le long de la borne et il l'a trouvé en backdoor au deuxième poteau. Il ne s'est pas posé de question, contrôle, shoot plein, Yedlowski ne peut rien faire. C'est un très beau jeu, il se retrouve tout seul au deuxième poteau, ça part d'en haut, il le voit en backdoor et tout de suite il donne la passe au deuxième poteau, il ajuste Yedlowski parfaitement dans Yedlowski. Oui, ils arrivent à se créer du jeu, à faire du jeu. Bien vu, Joubert, la déviation, quel but des Spartiates une fois de plus et c'est un doublé pour Makarov et les Spartiates qui s'envolent. 3-0 désormais dans cette finale. Oui, tout était bien vu dans cette entrée de zone, Chosserie d'après qui met en retrait pour Joubert, Joubert sur sa passe, shoot dévié par Makarov, 3-0, on parlait de break, je pense que là, Joubert sur sa prise de palais, une petite passe glissée, déviation. Tout à fait, ça va prendre beaucoup d'énergie mentale, beaucoup de force de caractère pour Strasbourg pour remonter. Noir, Ohé, la passe sur le côté, avec Trudeau à la bleue, c'est bien fait de la part de Trudeau qui cherche une occasion de tirer, le tir, l'arrêt de Vorva et le rebond qui est saisi par un joueur de l'Etoile Noire. Sam Rousseau. Et la réduction de l'écart en toute fin de deuxième tiers-temps, le but de l'espoir pour l'Etoile Noire. Trudeau qui a temporisé, on a cru qu'il s'était mis un peu en difficulté à la bleue, il a réussi à revenir, ils ont permuté avec les défenseurs, il a trouvé un shoot et il y avait deux. Joueur devant la cage, et c'est Rousseau qui a réussi un petit revers là. Strasbourg qui marque encore en supériorité numérique, il m'a dit hier en deuxième période, un beau numéro de Sébastien Trudeau sur la ligne bleue, on met du trafic à la cage. Pour porter des batailles dans l'écart, et pour l'instant ce sont les Marseillais qui font la différence, attention avec le tir en pleine lucarne ! Oh c'est très certainement le but du titre, ça fait 4 buts à 1 désormais pour Marseille ! Benjamin Villiot là, quel lancé ! C'était un contre, ils sont partis à deux contre un, un rush ! Et toute la joie de Benjamin Villiot qui vient inscrire le quatrième but marseillais ! Là on voit il a tout le temps, il peut faire la passe, il peut shooter, il choisit la lucarne ! Yadlovski ne peut pas grand chose et c'est sûrement le but du chaos parce que 4 à 1 à 6 minutes de la fin. Paul Joubert qui remonte la glace, 24 secondes, encore à faire avant le titre, avec les BD ! Et donc il vient marquer un but somptuant ! En quel but inscrit dans les 20 dernières secondes ! Ça fait 5 buts à 1 désormais pour Marseille ! Marseille est inarrêtable dans cette finale ! C'est un chapeau à cette équipe de Marseille qui aura produit du jeu jusqu'au bout et là, ce déboulé du joueur marseillais qui effectivement a passé les BDF, qui a pris toute la défense de Strasbourg, qui est débordement et on est allé chercher à l'énergie le dribble sur Yadlovski ! Bon, qui efface deux joueurs, peut-être une dernière opportunité, ça a été récupéré par Colton Watts ! Oui, attention, c'est terminé ! Ils l'ont fait ! Marseille est champion de première division et quel beau champion ! Tout au long du week-end, ils auront dominé leur sujet, les Marseillais qui l'ont fait ! Et la remise de la coupe, oui, au capitaine des Spartiates, qui va soulever le Graal dans quelques instants ! Les Spartiates remportent cette première division et qui éclate de joie ! Que de belles images pour ces Marseillais qui méritent ce titre ! Oui, et puis voilà, il n'y a pas de spectateur, donc c'est sûr qu'il y a une frustration, mais c'est quand même bien qu'il y ait eu des titres cette année, autant en Magnus, qu'en D1, puisque les autres championnats, bien sûr, n'ont pas joué ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !